Bienvenue à Imagine, l'Institut des Maladies Génétiques. Je suis Stanislas Sionnet, je dirige l'Institut. Vous avez pris pied dans un endroit qui est unique au monde parce que s'y réunissent des chercheurs, en sciences fondamentales parfois, des médecins, des experts des maladies génétiques, et les patients eux-mêmes, pour que cet ensemble-là accélère et donne un élan aux découvertes. Vous allez comprendre beaucoup mieux en visitant l'Institut. Je vous invite à entrer dans l'Atrium, dessiné par Jean Nouvel et Bernard Valero. Suivez-moi. Ça résonne un petit peu parce que certains ont dit qu'Imagine était une sorte d'église ou de temple laïque pour célébrer la meilleure science d'aujourd'hui qui invente la meilleure médecine de demain. Nous nous battons tous pour que ce soit exactement ça, c'est-à-dire un endroit où vont converger des patients, des familles qui sont atteints de maladies génétiques et qui posent des questions qui au fond sont très naturelles et très simples. Quel est le nom de ma maladie ? Quel est le gène responsable ? Y a-t-il des équipes de recherche qui travaillent dessus ? Y a-t-il un diagnostic ? Y a-t-il aussi un traitement ? Car c'est évidemment vers cela qu'Imagine est tendu. Vous allez donc trouver ici au rez-de-chaussée, dans ces espaces et ces boxes de consultation, les experts les plus remarquables des maladies génétiques, qu'elles touchent le rein, le cerveau, l'immunologie, l'hématologie, les maladies du sang, la dermatologie, les malformations congénitales, etc. Vous allez aussi trouver un espace dans lequel il y a ce qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire là où ces patients, un beau jour on l'espère, reviendront après la recherche fondamentale pour tester ces innovations thérapeutiques. Au premier étage, j'imagine, vous allez trouver quelque chose qui reste à Valence très hospitalière, mais sans patients cette fois-ci. Les bases de données, l'intelligence artificielle, plus de 100 000 échantillons d'ADN d'enfants et de familles atteintes de maladies génétiques se trouvent là, stockés pour la recherche, et puis aussi l'unité de génétique et aussi l'unité de recherche clinique qui est en partenariat avec les industriels. Ça, c'est pour le premier étage. Et puis si vous montez ensuite, et vous montrez tout à l'heure au deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage, vous allez trouver des laboratoires, des laboratoires de recherche. Et l'idée, c'est que cette alliance, cet alliage puisse catalyser des découvertes dont on a la certitude que si elle survient, elle peut tout de suite être transmise aux soins, à la recherche clinique. C'est ça, imagine, un accélérateur entre les questions des patients et la réponse, la riposte thérapeutique au travers d'une recherche. Bienvenue à l'Institut, passez quelques minutes avec nous, et je l'espère, revenez à Imagine. Bonjour, je vous emmène. Je m'appelle Elodie Dandelot et je suis responsable de l'ouverture de l'Institut au grand public, mais aussi de l'ouverture des sciences en société. Je vous emmène dans un des couloirs où la recherche se fait. Dans ces couloirs, il y a différents laboratoires de recherche qui vont travailler sur différentes maladies génétiques et aussi sur différents aspects de ces maladies génétiques. Ceci afin de mieux les comprendre pour éventuellement trouver un jour un traitement pour les patients. Dans ces laboratoires, on va retrouver aussi bien des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des étudiants en thèse, des post-docs ou encore des étudiants en master. Il y a les laboratoires, mais il y a aussi ce que l'on appelle les plateformes technologiques qui, elles, vont être spécialisées dans des aspects techniques, dans des expériences qui nécessitent des technologies de pointe et pour lesquelles il faut une expertise très poussée. Et c'est pour ça que ces plateformes sont une grande aide pour aider les laboratoires dans leurs différentes démarches. Il y a la recherche, il y a l'aspect médical et maintenant il faut faire le liant avec tout ceci. C'est pour ça que je vais vous emmener maintenant au centre de séminaire de l'Institut. Donc bienvenue dans l'auditorium d'Imagine. Ici, c'est vraiment un lieu d'ouverture et d'échange, que ce soit entre les chercheurs, les médecins, mais aussi avec le public extérieur. Ici, on va avoir par exemple des séminaires. Il va y avoir aussi tout ce qui a trait à la soumission des thèses, des doctorants qui deviennent donc des docteurs dans leurs différents domaines, mais aussi tout ce qui va être du ressort de la communication avec le grand public, avec différents événements qui leur seront destinés. Imagine, n'y a-t-il pas dans ce mot le plus grand espoir pour tous ces enfants malades ? Madame Bettencourt Meyers, grâce à qui le centre de séminaire a pu être construit ici. Notre voyage dans Imagine prend fin, ici au septième étage, qui est un lieu de rencontre pour les chercheurs qui peuvent discuter ainsi de leurs différents projets ensemble, à différents événements qu'organise l'Institut ou qui sont organisés par l'extérieur. Cet échange est important en interne, mais aussi en externe. Là, aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, ça devient un peu compliqué, mais habituellement, l'Institut est à cœur de rester ouvert au grand public, au public scolaire par exemple, mais aussi au public international scientifique. Et ce lieu est vraiment un lieu de convivialité dans lequel cet échange peut se faire. À bientôt à Imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501